Vous écoutez Ma Love Culture, le podcast pour éveiller, inspirer et partager. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler bien-être. 5h du mat, réveil, étirement, méditation, je m'empare de mon crayon et de mon boulet de journal en allumant une bougie ou d'une nature printanière de la campagne des champs qui sent divinement bon. Aller courir, avant même que la ville ne s'éveille, hop hop hop, dans une tenue confortable mais sexy et fashion, c'est important, avant de boire mon thé spécial yoga et de manger mes baies de goji à 12 balles le kilo. Me maquiller légèrement avec mes produits bio et ne pas oublier de prendre un selfie, I woke up like this, hashtag me make up, avant de partir au travail avec mon green smoothie et ma lunchbox sous le bras, healthy bien sûr. Passer un bel après-midi au travail avec mes super collègues grâce à mon happiness manager, yeah that's a thing. Revenir du taf sans oublier de faire mes courses, exclusivement chez mon maraîcher bio. Manger sain, finir par une tisane, non non pas de dessert pour nous, nous n'en avons point besoin. Lâcher mon canap pour trier mon dressing, soyons minimalistes et écolos, avec une capsule de 10 fringues pour tout le printemps. Enfermer une vidéo YouTube pendant que je garde bien précieusement les 100 autres fringues que je possède dans l'armoire. On ne rigole pas avec la mode, faut pas les couler chérie. Lire bien sûr, tu sais ce livre de l'auteur dont tout le monde parle. M'endormir en écoutant les vagues après m'être démaquillée. À l'huile de coco bien sûr. Ah le pieu ! Oui enfin c'est bien beau tout ça mais surtout je suis tellement claquée que je ne sais même pas à quel moment caser mon chéri là-dedans. J'ai même pas pu caser dans cette putain de liste, jouer d'un instrument ou apprendre l'italien pourtant ça aurait fait super bien dans ce putain de bordel. Et alors je vous parle même pas des démons prochains. Non seulement c'est très auto-centré, normal me direz-vous puisque le bien-être est propre à chacun, on y reviendra. Moi mais juste, ben c'est pas ça ma journée idéale. C'est pas en cochant toutes ces cases qu'on nous impose finalement à longueur de journée que j'éprouverais une sensation de bien-être. Alors attention qu'on ne s'y méprenne pas. Quelque part j'y aspire beaucoup à cet idéal. Y'a même des choses que je fais pour de vrai dans cette liste. Mais pas parce qu'on nous l'édicte, parce que ça me fait kiffer, parce qu'un jour j'ai essayé et que ça m'a plu, que ça me fait du bien au corps et à l'esprit. Alors je continue. Aucun mal non plus si vous vous retrouvez tout à fait dans ce programme quotidien. Au contraire même, chapeau ! Du moment que ce ne soit pas parce que ça fait bien, mais parce que ça vous fait du bien. Avec notre société de consommation, on a parfois l'impression que le bien-être c'est un produit. C'est d'ailleurs un des meilleurs produits en vente si on en croit le Global Wellness Institute. Et ouais, le secteur du bien-être c'est maintenant une industrie mondiale de plus de 4200 milliards de dollars. Avec une croissance de presque 13% entre 2015 et 2017. Alors ça passe évidemment par la fondation de spa, par le bien-être au travail, mais aussi par une super campagne de pub liée au tourisme du bien-être. Alors non pas que ce soit inutile, on va pas cracher dans la soupe. Mais les rois du merchandising adorent entretenir la confusion entre bonheur et bien-être. Alors que le bonheur présente des invariants, des sentiments universels, le bien-être lui, il est lié à la conjoncture. En gros, au cours de notre vie, le sens du bonheur variera moins que celui du bien-être. Et alors le marketing se fait une joie de vous en mettre à toutes les sauces. Je viens même de voir une vidéo que je ne pensais vraiment jamais découvrir de ma vie, un tuto pour avoir une yogi skin, comprenez une peau yoga. C'est quoi ? Bah j'en sais rien. What the fuck ? Il y a même des crèmes hydratantes yoga. Non mais on dénature complètement le sens même de cette discipline qui, et j'en reparlerai plus tard dans ce podcast, est quand même de base la discipline pour tous, par excellence. Vous voyez, je ne dénigre pas, moi aussi par certains aspects, je suis un cliché ambulant, j'assume. Je fais parfois du yoga et j'aime ça en plus. Mais avec de tels slogans, franchement, cette pratique, elle se vide totalement de son contenu spirituel et c'est bien dommage. En fait, vous voyez ce que c'est que le greenwashing ? Et bah maintenant, il y a aussi le feel good washing. Ouais, je viens de l'inventer, c'est pas mal. Bref, le zen a clairement le sens du business. Non pas qu'il faille se priver de tous ses instants, équipements, applis, produits proposés, en tester ou en choisir ne fera pas de vous un mouton. Mais encore une fois, seulement si c'est votre choix et qu'il vous aide vraiment à être bien au quotidien sans que cela génère une angoisse ou une culpabilité. Car rien ne vous y oblige. Il y a une espèce de diktat du bien-être aujourd'hui. Je sais pas vous, mais moi, rien que le mot diktat, il me fait pas feeling très très good, quoi. C'est même clairement en opposition. Le bien-être, c'est un ressenti. C'est donc une évaluation subjective, personnelle. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le bien-être fait partie d'une notion plus générale de santé qui est un état de complet bien-être physique, mental et social et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie. Autrement dit, personne d'autre que nous-mêmes ne peut déterminer de notre état de bien-être. On ne peut donc pas nous le dicter. Dans ma recherche du bien-être, il y a plein de trucs auxquels je me suis intéressée. J'en ai même adopté, comme faire un peu de sport, manger sainement, lire des bouquins de développement personnel. J'adapte le choix des ouvrages en fonction des moments de ma vie, de ce que je recherche. Ou encore, essayer d'avoir des moments pour moi et auprès de mes proches, surtout, de mes amis. Mais j'en arrive à culpabiliser quand je ne fais pas mon sport de la semaine ou que j'ouvre un paquet de surgelés. Oh, ça va, Camtawage ! C'est devenu un impératif que notre bien-être corresponde à l'idée qu'on nous en donne dans la société. Et alors, le moindre pas soi-disant de côté, et on est là à culpabiliser. Oh, ça va ! Si je veux m'affaler en piou-piou sur le canapé, Maté Friends, pour la dix millième fois, en bouffant une pizza, je t'emmerde, ouais ! Et j'ai même pas pris les escaliers aujourd'hui ! Non, voilà ! Non, mais c'est vrai ! Aujourd'hui, on me dit quoi bouffer, quand le bouffer, faire du sport, quel sport faire, quelle performance, quoi écrire, quand, comment ? En gros, on me dicte la marche à suivre si je veux vraiment être quelqu'un de bien. Bah ouais, je veux être quelqu'un de bien, mais pas forcément ta définition, j'en sais rien, moi ! Oh ! Sous couvert de prendre soin de nous, on nous impose une vision de ce que doit être le bien-être. Au final, on se dit surtout que l'on n'en fait pas assez ou qu'on le fait mal. On arrive à se mettre dans une culpabilisation permanente et ça conduit au mal-être. Alors les gars, je sais pas si vous avez vraiment capté, mais en fait, c'est l'inverse de ce qu'on recherche. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on apprend à s'écouter et on pioche dans les idées en prenant le soin de vérifier qu'elles sont en respect avec nos valeurs. Moi, j'aime bien le yoga. J'ai un vrai kiff quand j'ai un moment rien qu'à moi avec mon thé et de la bonne musique, un rayon de soleil et un pigeon sur mon balcon. Oui, véridique, même pour le pigeon. Et si toi, c'est pas ton truc, eh ben, je te rassure, l'ami, t'es pas un mécréant. Et moi non plus. Mon bien-être au quotidien, ce que je fais ou comment je réfléchis pour éprouver cette sensation, eh bien, ça te fera peut-être rire, ça te donnera peut-être envie et peut-être que ça t'angoissera. Si c'est le cas, c'est que c'est pas pour toi et tu trouveras ce qui te fait du bien. Des idées, il y en a à foison, routine, activité, lecture. Et si c'est à la mode et qu'on le fait quand même, eh ben, on a le droit, bien sûr. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, finalement, ce sont les vrais besoins de son corps et de son esprit. Ce qui marchera pour moi ne marchera pas forcément pour toi et inversement. Arrêtons ce jugement permanent et soyons plus dans le partage et la bienveillance envers nous, envers autrui. Il appartient simplement à chacun d'apprendre à se connaître. Et s'il est normal de faire des efforts pour vivre différemment, commencer une nouvelle routine, tester cette activité dont la lecture d'un article nous a donné envie, eh bien, juste qu'on arrête de s'autoflaveller en s'obligeant à faire des choses qui ne nous correspondent pas. Alors, je ne suis ni philosophe ni coach bien-être, je ne fais que partager mon opinion, mais on va résumer ça un peu comme ça. Il est intéressant de tendre vers la meilleure version de soi-même. Déjà, sinon, on s'ennuierait. Ensuite, parce qu'on est tous imparfaits et c'est pas plus mal, franchement, tant qu'on l'accepte pour avancer. Oser, c'est la clé du changement. Mais oser si vous en avez envie, si vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite à tous de vous sentir épanouis, bien dans vos bases comme mentalement et physiquement. En s'auto-flagellant ou en s'obligeant à faire des choses qui ne nous correspondent pas pour s'auto-liker ou rechercher l'approbation des sacro-sains sur Instagram, non. En trouvant son propre équilibre, en réalisant ce qui nous fait vraiment kiffer, oui. C'est d'ailleurs ça, le Saint Graal. Comme pour tout, finalement, le bien-être, c'est une question d'équilibre, d'une bonne dose d'amour et de lâcher prise. Et alors, pour en parler comme il se doit et nous inspirer, je me suis tournée vers l'art. Après tout, on est sur Malov Culture. Et juste après le jingle, on part à la rencontre de Stéphanie. Elle est professeure de théâtre et le bien-être, c'est finalement un peu le maître mot de formation en tract, la société qu'elle a créée. Bonjour Stéphanie. Alors, tu es confinée, toi aussi. Depuis quel endroit tu nous parles aujourd'hui ? Bonjour Malou. Je vous parle de Saint-Avée, dans le Morbihan, où je suis confinée en famille, à la maison, avec mon mari et mes deux enfants. Alors, je t'ai invitée dans le cadre d'un podcast spécial de bien-être. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que tu es professeur de théâtre. C'est une activité qui nous tient beaucoup à cœur chez Malov Culture. Et tu as un parcours très intéressant. Est-ce que tu peux te présenter et nous le raconter, s'il te plaît ? Oui, j'enseigne le théâtre depuis 20 ans maintenant. Et voilà, après avoir fait une formation de comédienne, j'ai suivi une formation en art-thérapie et psychopédagogie à la Sorbonne à Paris. Et ensuite, j'ai enseigné pendant 15 ans environ en conservatoire de la ville de Puto. Et en fait, là, depuis 6 ans, je suis installé donc à Vannes-Bretagne et j'enseigne toujours le théâtre auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes, soit dans les écoles ou en association. Et j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Formation en Tracte. et le but de cette entreprise en fait, c'est de mettre le théâtre au service du développement personnel et aussi de l'épanouissement professionnel en fait et auprès des personnes qui sont soit dans l'enseignement supérieur, soit en entreprise. D'accord, c'est hyper intéressant. Et du coup, tu viens de mentionner une formation à l'art-thérapie pendant ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'art-thérapie et comment finalement la drama-thérapie peut être efficace, c'est-à-dire comment procéder pour utiliser le théâtre dans le cadre d'une thérapie ? Oui, alors l'art-thérapie en fait, c'est un moyen d'utiliser l'art. Alors, c'est très souvent plutôt les arts plastiques ou la musique, mais aussi donc la danse et le théâtre. Et on utilise cet art en fait, afin de permettre aux personnes qui sont soit en difficulté psychiatrique ou psychologique et même sociale, de pouvoir s'exprimer ou d'exprimer leur mal-être ou leur difficulté. Et avec cet art, on essaie de transformer ce mal-être en quelque chose de positif en fait. Et je peux vous donner un exemple, par exemple, dans cette formation que j'ai suivie pendant trois ans, j'ai fait des stages dans différents endroits dont en maison de retraite où là, avec les personnes âgées, on travaillait sur des mises en scène ou des mises en situation de leurs souvenirs. Donc, on travaillait sur la notion de mémoire et sur les souvenirs. J'ai aussi pratiqué un atelier auprès de schizophrènes dans un hospital psychiatrique où là, on travaillait sur l'écriture et l'idée, c'était de canaliser en fait un peu leurs doutes ou leurs peurs à travers des textes qui ensuite, ils lisaient devant les autres pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient à l'intérieur. Donc, tout ça, en fait, le théâtre, il sert à prendre une certaine distance avec ce qu'on ressent et ça sert dans la vie de tous les jours. Enfin, moi, je m'en suis servi toute ma vie en tant qu'enseignante de théâtre donc je ne fais pas de thérapie, les gens ne viennent pas pour faire une thérapie mais le théâtre leur apporte obligatoirement quelque chose de cet endroit-là en fait. Et ce qui est intéressant c'est que même en dehors d'art-thérapie au sens propre, tu utilises les fondamentaux de l'art-thérapie, tu utilises ce que tu as appris etc. au quotidien dans tes cours avec tes élèves, c'est ça ? C'était assez évident en fait. C'est-à-dire que pour moi le théâtre ce n'est pas une notion de performance, on n'est pas dans devenir un grand acteur ou être bon, c'est s'exprimer soi et à travers tous les cours que j'ai donnés donc surtout au conservatoire à plus tôt sur 15 ans je me suis rendu compte qu'en fait chacun venait pour être lui-même, pour s'exprimer à travers le jeu donc dans du plaisir et en fait ça apporte à chacun quelque chose. On est dans l'art, il y a des règles artistiques, il y a une production par exemple devant un public mais on reste quand même dans quelque chose d'assez personnel de comment être soi-même sur scène devant des gens. Réussir aussi peut-être à s'affirmer ou à se connaître ? Voilà, à s'affirmer, être plus sûr de soi, apprendre à s'exprimer clairement, à se connaître mieux évidemment. Et comment tu définirais le bien-être toi ? Ah, c'est compliqué. Le bien-être, le bien-être c'est en fait c'est se retrouver soi-même. Pour moi le bien-être c'est quand on est à sa place. ce qui veut dire qu'en fait, quelle que soit la situation dans laquelle on est, si on accepte d'être soi avec ses faiblesses ou ses fragilités éventuellement et qu'on fait les choses en toute conscience de ce qu'on est, en fait, on est obligatoirement bien et on ne sort pas de soi-même en fait. Pour moi, quelqu'un qui n'est pas bien c'est quelqu'un qui est à côté de lui. Et on est souvent amené dans la société de maintenant à être à côté de soi parce qu'il faut de la performance, il faut être efficace, il faut rapporter de l'argent, il faut être au top pour tout. Et en fait, être bien, c'est être soi en faisant ce qu'on est capable de faire en fait. Pour moi, c'est très très important. Et c'est vrai que c'est ce que j'apporte aussi dans mon travail avec formation en trac, c'est être soi dans tous les rôles qu'on va jouer, le rôle professionnel, le rôle personnel, le rôle social. Et c'est malgré le fait qu'on joue plusieurs rôles dans la vie, on reste toujours soi en jouant ces rôles-là. Donc le bien-être, en fait, c'est trouver un équilibre, être en cohésion entre ce qu'on est soi et ce qu'on nous demande de faire ou d'être. C'est ça pour moi, le bien-être. Et justement, cette question du bien-être, de réussir à être soi-même, peu importe les circonstances, et du coup, de se sentir bien dans ses baskets et bien avec les autres. Tu le travailles notamment par le biais de ta société, formation en trac. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu es amené finalement à travailler par le biais du théâtre ? Alors moi, j'interviens ou en entreprise au-delà du personnel, donc c'est des équipes, sinon aussi auprès des étudiants dans les formations supérieures. Et l'idée, c'est, donc on fait ça sous forme de stage ou d'atelier, c'est de travailler à partir des techniques du théâtre et de l'impro sur les différents moyens de communication, la confiance en soi, la gestion de son stress, la prise de parole en public et aussi beaucoup la cohésion d'équipe puisque le théâtre, c'est une pratique collective et c'est très important. On joue ensemble, mais on travaille sur soi, mais à travers les autres aussi. Et donc, en fait, voilà, j'interviens auprès d'adultes la plupart du temps, oui, et je réponds aux problématiques qui me sont demandées, ça peut être juste préparer un examen de fin d'année. Et donc là, on va travailler vraiment sur comment se positionner face à l'interlocuteur et comment être capable de parler de soi, de s'exprimer clairement, d'avoir un argumentaire intéressant, etc. Et puis, ça peut être toute une équipe qui a besoin juste de lâcher une pression, de demander à travailler ensemble, de se voir différemment parce qu'ils vont s'amuser et jouer et puis chacun pourra exprimer ses colères, ses doutes, etc. Mais toujours à travers le jeu, en fait, donc ça laisse une certaine distance et c'est ça qui est intéressant. D'accord. Finalement, tu leur permets de s'épanouir professionnellement, mais aussi personnellement, du coup. Oui, de toute façon, ça va de pair, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps au travail, mais si on se sent mieux sur son lieu de travail avec son équipe, avec sa hiérarchie, on est obligatoirement mieux à la maison et on est plus fier de soi, on se sent plus à sa place et on a envie d'y retourner le lendemain éventuellement. Tant qu'à faire, ça peut être pas mal. Tant qu'à faire. D'accord. Et tu travailles aussi et depuis toujours finalement avec des enfants. Comment ça se passe avec les enfants aujourd'hui qui passent énormément de temps devant leurs écrans ? Comment est-ce qu'ils apprécient le théâtre ? Comment se déroulent les cours et à quoi ressemble leur imaginaire aujourd'hui ? Ils l'empathient, cet imaginaire. Alors, je dirais que ça va, tant qu'ils sont en primaire, ça reste des enfants et un enfant, ça joue. Ça joue depuis toujours et donc faire du théâtre pour eux, c'est comme une évidence. C'est-à-dire qu'ils s'inventent des histoires, ils jouent des rôles comme à la maison, sauf qu'on leur apprend les règles du fait qu'ils sont devant un public. Donc, on canalise ce jeu et on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, on construit des histoires, etc. Dès qu'on avance dans l'âge et qu'on passe à l'adolescence, là déjà, il y a une retenue par rapport au regard du public, ça c'est sûr. Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte par rapport aux années passées que l'imaginaire du jeune, en fait, est quand même vachement plus restreint maintenant dû à tous ces écrans et ces réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'ai fait des formations, par exemple en seconde, professionnelles, où je leur demandais d'être des personnages, de se créer un nouveau personnage et puis de venir se présenter en tant que tel. Et je n'avais que, comme personnage, des youtubeurs, des footballeurs professionnels. Ça restait tout ce qui existe maintenant, ce dans quoi ils sont tout le temps en fait bercés, quoi. Et ça manquait, enfin pour moi, ça manque de rêves, d'imaginaire, etc. Ils ont beaucoup de mal à ça. Après, c'est leur manière de penser maintenant et avec leur langage et de toute façon, le théâtre est là pour qu'ils expriment ce qu'ils sont. donc il n'y a aucun jugement. C'est juste une impression que moi j'ai au fil du temps. De toute façon, à travers l'art, on voit aussi comment les sociétés évoluent. C'est amusant finalement. Ah oui, oui, complètement. Et ça se ressent dans la musique aussi. Moi, je vois ma fille, ce qu'elle écoute. Voilà, tout se ressemble, à mon avis. C'est du rap pour jeunes, avec le même son, etc. Et donc, c'est leur truc à eux de maintenant et on sent bien que c'est leur moyen de communiquer et c'est très différent d'il y a 10 ans, 20 ans. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie d'avoir répondu à nos petites questions sur l'art-thérapie et de nous avoir parlé de ta manière finalement d'approcher le bien-être par le théâtre grâce à ton entreprise Formation en Tracte. Pour finir ce petit entretien, il y a une question que je pose à chacun de mes invités qui est petite tradition chez Malov Culture, mais c'est d'autant plus parlant quand c'est avec toi pour l'occasion. Ton moment de bien-être à toi au quotidien, pendant le confinement ou hors confinement et peut-être que tu as aussi des petites choses à nous conseiller en ce moment, des choses que nous pourrions découvrir ou être amenés à essayer. Alors, pendant le confinement, notre vie, là, ressemble à notre vie de tous les jours, c'est-à-dire c'est une vie en famille où on est bien en famille et c'est une vie où la musique prend beaucoup de place en fait dans ma famille. Tout le monde joue de la musique. Mon mari a été disquaire pendant 20 ans et joue du saxophone et mes enfants jouent tous les deux d'un instrument. Et donc, la musique fait partie intégrante de la maison. Et là, avec le confinement, on profite en fait pour prendre le temps pour prendre le temps de jouer plus, d'écouter plus de musique. Voilà, on essaie de prendre ce temps qu'on n'a pas d'habitude pour profiter de ça. Et d'ailleurs, je peux profiter pour parler en fait de mon fils Camille, Camille Duboiset, qui lui, donc, est trompétiste depuis 10 ans maintenant au conservatoire et qui compose. Et là, en fait, il composait pendant les deux premières semaines de confinement un morceau qui s'appelle At Home et en fait, qui est sorti le samedi 28 sur toutes les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer ou YouTube. Et voilà, donc, s'il y en a qui se sont intéressés d'aller l'écouter, c'est très joli et il joue de la trompette et son papa joue du saxophone sur ce morceau. Et je confirme, c'est très joli, je l'ai entendu et effectivement, il est très bien. On le partagera aussi sur le site de Malof Culture. C'est assez extraordinaire ce qu'on peut faire à à peine 16 ans. Oui, il y en a comme ça qui arrivent. Et puis, pour continuer sur le bien-être pendant le confinement, là, c'est vraiment plus pendant le confinement. En fait, j'ai redécouvert une pratique que j'avais un peu expérimentée il y a quelques années. C'est le Qigong. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent. Non, il va falloir que tu nous expliques, je pense. Le Qigong, c'est une pratique asiatique qui vient vraiment, qui existe depuis 3 000 et qui est beaucoup pratiquée en Asie. En fait, c'est une pratique où on travaille sur la posture et les mouvements du corps. Et l'idée, c'est de faire circuler l'énergie, en fait, dans le corps. Qi, ça veut dire énergie, et cong, c'est le souffle. Donc, on travaille l'énergie à travers différentes postures, des mouvements, avec la respiration. Et donc, c'est mettre une cohésion entre le corps, la respiration et l'esprit. Et pour ceux qui connaissent le Tai Chi Chuan, en fait, le Qigong, c'est un peu l'âme du Tai Chi. C'est-à-dire que les grands maîtres de Tai Chi ont obligatoirement fait du Qigong avant. C'est un peu plus statique que le Tai Chi, mais ça reste dans la même lignée de travail, en fait. et ça, donc, je le découvre, je le redécouvre et j'en fais tous les matins depuis le premier jour du confinement. Et l'idée, c'est d'en faire jusqu'à la fin du confinement pour pouvoir ensuite le pratiquer régulièrement pour ma vie de tous les jours, en fait. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est méditatif, ça permet de se recentrer. En fait, ça permet de trouver un moment pour soi, ce qu'on n'a pas toujours. C'est très important. Dans des gens, c'est vrai qu'une routine un peu bien-être, un moment à soi, on aime bien le trouver soit dès le matin pour se donner de l'énergie, de sa journée, soit le soir, toujours pour se ressourcer, mais plutôt pour se détendre, pour essayer un petit peu d'enlever le négatif, lâcher la pression. Lâcher la pression de la journée. Donc ça, c'est plutôt le matin, c'est quelque chose que tu fais avant ton petit-déj, après ton petit-déj ? Il y a une règle ou pas forcément ? C'est toujours le matin, c'est après le petit-déj, après la douche. En fait, si je le pratique seul, je vais le faire assez tôt. Et si je le pratique avec mon mari, lui, il fait sa séance d'abord, puisqu'il fait une séance beaucoup plus longue et puis il est beaucoup plus avancé que moi. Et ensuite, je le rejoins pour qu'il puisse en fait me diriger, me guider. C'est sympa, donc c'est aussi quelque chose qu'on peut faire à deux ou en famille finalement. C'est plutôt pas mal. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup parce que je pense qu'on va tous regarder c'est quoi le Pichong à partir de maintenant. Il y a un petit côté fascinant. Je ne sais pas si je pourrais m'y mettre de manière régulière, mais ça m'intrigue en tout cas, donc ça donne envie d'essayer. C'est une belle découverte. Merci beaucoup. Ah bah tant mieux. Eh bien écoute, on te souhaite de très bons moments en famille, en musique bien sûr. Et si jamais vous qui nous écoutez pouvez être intéressé par un stade avec Stéphanie ou pour en savoir plus sur son entreprise Formation Entracte, toutes ces informations compactes sont sur sa page Facebook et vous pouvez également retrouver toutes les infos dans les commentaires avec le podcast. C'est le zapping. Pour commencer, asseyez-vous le dos bien droit dans une position confortable. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. C'est Anthony pour Malov Culture. Pendant cette période, effectivement, pour bon nombre de personnes qui ont l'habitude d'avoir une vie très rythmée, vont se retrouver sans avoir grand-chose à faire. On va voir ensemble ce qu'on peut faire. Bien entendu, il va y avoir toute la partie purement sportive. Alors oui, je sais. Vous allez avoir un certain nombre de personnes qui vont dire oui, mais je n'ai pas la forme, je n'ai pas l'énergie, je ne me sens pas d'attaque pour faire ça. Tutou, 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 vas-y, tutou, tutou, vas-y, tutou, tutou, vas-y, tutou, 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 bouge ton corps. Déjà, bon, il faut savoir que rien ne vous oblige à faire du sport si vous n'en avez pas envie. C'est la première chose, on ne va pas se forcer à faire quelque chose qui ne nous rend pas bien. Hello, hello, c'est l'heure de faire son sport, allez, on se motive, on se bouge, il n'y a pas d'excuses pour ne pas le faire. Moi, j'ai ma petite routine avec chaque jour une séance bien précise et impossible de ne pas la faire. Sinon, je deviens complètement dingue. Mais, quand même, il faut savoir qu'on va être confiné pendant un certain temps, que certains d'entre vous n'ont pas accès à des jardins et que certains ont des petits appartements, notamment dans les grandes villes, ce qui fait qu'effectivement, il va falloir trouver des moyens pour pouvoir faire du sport tout de même. Alors, vous avez accès à Internet, vous avez des centaines de, peut-être, milliers de vidéos sur comment faire son sport à la maison sans matériel. Hello, malo. Alors, pour la séance de sport du jour, bon, ça va demander un peu de matos, barre de traction, barre parallèle, des élastiques. Du coup, alors moi, j'ai un peu de boile, j'ai tous bordel chez moi. Alors, la séance, du coup, ça, c'est pas mal de poids de corps, le rythme est un peu intense, ça ressemble un peu à du crossfit, voilà. Du coup, c'est trois rounds, sept exercices, 20 à 30 secondes de récup entre chaque exercice et allez, deux à trois minutes de récup entre les rounds. Du coup, on va commencer avec une dizaine de traction, on enchaîne avec 15 dips aux barres parallèles, 15 soulevés de terre à l'élastique, une vingtaine de squats, 15 coeurs biceps à l'élastique, 12 élévations latérales pour les épaules, on termine tranquillement avec une vingtaine de pompes et pour les plus courageux, on les fait en diamant. Et après ça, s'il y a encore l'énergie, en tout cas, moi, c'est ce que je vais faire, je vais terminer avec une heure de corde à sauter, voilà, en matant Z-Office, pour pas que ce soit trop chiant, et voilà. Alors oui, effectivement, si vous avez un tout petit appartement, c'est plus problématique, mais même si vous tournez en rond, vous pouvez faire comme je fais, c'est-à-dire prendre un livre et vous tournez plus ou moins en rond ou vous faites des trajets en lisant, ce qui fait que vous êtes surtout absorbé dans la lecture et que vous ne voyez pas les pas se faire. Bouge ton boutique ! Ouais, ouais, vas-y, bouge ton boutique ! Dans 3 mètres carrés ! Oui, oui ! Dans 3 mètres carrés ! Oui, oui ! Vas-y, vas-y ! Bouge ton boutique ! Bouge ton boutique ! Putain ! Fermez les yeux et laissez vos mains reposer tranquillement afin qu'elles soient détendues. C'était le zapping ! Ça t'a plu ! Vous écoutez toujours Malhoff Culture et on est là pour parler bien-être ! On est en plein confinement obligatoire pour combattre le coronavirus et alors d'un seul coup tous les sites y vont de leurs conseils. Vous avez remarqué ? Pourquoi ? Parce qu'on est tous des gosses. Retirez-nous quelque chose et c'est ce qu'on désirera le plus au monde. On ne peut pas sortir alors on s'évade autrement et on est preneur de bons conseils. Finalement, il est bien loin ce dimanche qu'on idéalisait à glander devant la télé. On ne va pas pouvoir en bouffer 10 heures par jour alors on va s'occuper autrement. On va redécouvrir notre famille, notre moitié ou se redécouvrir, se reconnecter à ses envies, prendre soin de soi. C'est l'occasion d'un retour aux sources, de découvrir ou de revenir à d'autres moyens de s'évader. Il est revenu le temps de la créativité, des jeux de société, du sport ou encore de la lecture à ce fameux temps qu'on prétendait ne pas avoir jusque là. Puisque tout le monde s'y met alors moi aussi, voici quelques contes à suivre ou lectures qui m'inspire côté bien-être. En top 1, s'il y a un truc qui peut réunir tout le monde, c'est la bouffe, non ? Mon petit kiff chaque semaine, c'est la chaîne YouTube d'Isadora et Marisa, deux sœurs jumelles pétillantes qui ont créé leur propre boîte Snackies. Au programme des snacks sains et gourmands, à bas la notion de guilty pleasure, le plaisir coupable, non, on déguste, on savoure, on kiffe, le tout sans culpabilité. Au programme de leur vidéo des retours de course du Lidl au petit marché du coin, comme vous et moi quoi, des idées de recettes accessibles elles aussi, le récit de leur rééquilibrage alimentaire et non pas un régime, la nuance est importante, et même des conseils pour les entrepreneurs. En top 2, côté sport, mais aussi alimentation, j'ai nommé la gourou du bien-être Lucille Woodward. Salut, c'est Lucille Woodward. Je vous parle très souvent de sortir de votre zone de confort, d'aller vous challenger, de vous dépasser, et souvent, vous me répondez que vous avez peur, que vous n'en sentez pas capable, que vous n'osez pas. Dans cette vidéo, je vous propose des trucs pour y aller étape par étape, sortir de sa zone de confort et pour bénéficier de tous les bienfaits que vous pourrez en retirer, que ce soit sur votre corps, sur vos performances sportives et aussi sur le mental. Son credo pour notre alimentation à la semaine, c'est 80% sain, 20% trash. Votre poids de forme, c'est Lucille qui le dit, c'est celui qui vous convient physiquement, mais aussi psychologiquement, pas celui dont vous rêvez. À bas les régimes drastiques, donc, l'obsession de la nourriture et du sentiment de restriction perpétuelle, on se fait plaisir et on découvre ce qui nous fait du bien, ça marche aussi pour le sport. On prend de bonnes habitudes, mais ça ne nous empêche pas de faire un fast-food ou un japonais. Sa vision de la forme, elle le dit elle-même, repose sur un subtil équilibre entre le corps et le mental, au-delà de la simple condition physique. Surtout, elle a une sacrée communauté soudée, positive et bienveillante. Presque 23 000 membres la suivent au quotidien sur Facebook ou d'autres réseaux. 23 000 personnes qui échangent mutuellement des conseils, cèdent à rester motivées pour atteindre leurs objectifs et alors là, il y a de tout. Cela va de la personne qui a trois jobs et qui essaye de trouver 30 minutes pour elle par semaine à la maman qui essaye de suivre un programme de 4 à 8 semaines de Lucille Woodward à celles et ceux qui s'entraînent pour un marathon. Alors le but, ce n'est pas d'avoir un bikini body, c'est de se sentir bien dans son corps tout simplement. Au sein de ces vidéos gratuites, comme de ces programmes autour de 30 à 40 euros, on retrouve plein de conseils sur une assiette équilibrée, des programmes adaptés aux végétariens et flexitariens, des guides d'intention, des exercices sportifs adaptés à tout niveau et surtout, une sacrée dose d'inspiration et de bonne humeur. Alors ouais, c'est un business. Elle a une sacrée team qui sort pratiquement un programme par saison. Alors non seulement, cette équipe, il faut bien qu'elle bouffe, d'autant que pour le coup, le travail fournier est incroyable, mais surtout, ça marche. Il y a de tout. Programme de natation, de débutants en running, de rééquilibrage alimentaire, de ventre plat, de défis ou d'objectifs en fonction de la saison, etc. C'est par période, mais je la suis depuis plus de 3 ans et je m'y retrouve toujours entre ses conseils et son énergie. Le plus, elle est journaliste médical de formation. Du coup, pas question de gober la dernière folie des réseaux sociaux en termes de bien-être. Tout est réfléchi et bien souvent, elle aime citer les articles scientifiques sur son Instagram. Côté yoga, si vous voulez vous y mettre, sachez avant tout qu'il en existe de différentes formes. Parmi les chaînes qui m'ont été conseillées, il y a Yoga Alexandra, tout attaché, ou encore Anne-Julie Yoga. Vous pouvez aussi les retrouver sur Instagram pour profiter d'autres conseils. Vous nous en direz des nouvelles. En top 3, en termes de développement personnel doux, si ça vous intéresse pour une mise en bouche, pour relâcher la pression et éviter le stress ou les possibles impacts du confinement sur votre santé mentale, côté méditation guidée, je ne saurais que trop vous recommander l'application Petit Bambou ou encore Daily Calm, testé et approuvé. Si vous n'accrochez pas au côté spirituel, c'est pas grave. Vous pouvez toujours être intéressé par les bienfaits que cela apporte tout comme le yoga d'ailleurs sur votre corps, sur votre esprit. Relâchement des tensions et donc des muscles, apaisement, baisse du stress, meilleur sommeil, etc. Côté livre et auteur, je la porte dans mon cœur, Valérie Motté, Une petite fête du bien-être, vous pouvez prendre n'importe lequel de ses ouvrages, vous vous y retrouverez, mais aussi ceux d'Elisabeth Gilbert, l'auteur du célèbre Mange, Prie, M, je garde toujours près de moi son livre comme par magie, pour vivre sa créativité sans la craindre, avis aux artistes dans l'âme. Et pour ceux qui aimeraient aussi réfléchir au Feel Good Washing, dont je parlais en début d'émission, je vous invite à consulter L'Obsession du bien-être de Benoît Heilbrun ou encore Le syndrome du bien-être de Karl Sederström et André Spisser. Alors, pour poursuivre sur ces questionnements liés au bien-être, et puisqu'on est en période de crise sanitaire et de confinement pour la majorité d'entre nous, je vous propose de clôturer cette émission et tous les prochains épisodes qui seront réalisés en période de confinement par une interview particulière. Dès aujourd'hui, je vous propose de donner la parole à celles et ceux qui sont amenés à repenser leur quotidien en ce moment, mais aussi et surtout à celles et ceux qui travaillent en première ligne et qui permettent au pays de fonctionner, de survivre. C'est le cas de Merwan, infirmier dans un établissement psychiatrique. On le retrouve juste après. Je précise également que l'interview que vous allez entendre a été réalisée le 24 mars 2020 et que nous serons bien sûr amenés par la suite à reprendre des nouvelles de notre invité et du service dans lequel il travaille. Bonjour Merwan, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Tu es infirmier dans un hôpital, tu vas pouvoir nous expliquer au sein de quel service tu travailles. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelle a été ou non l'évolution pour toi et dans ton service depuis deux semaines ? C'est-à-dire depuis les premières mesures fortes liées au Covid-19 ? Oui, je m'appelle Merwan, je suis infirmier depuis bientôt deux ans hôpital psychiatrique. Je travaille dans un service d'unité d'hospitalisation à temps plein. Je ne fréquente pas les urgences ni somatiques ni psychiatriques. Donc ça fait effectivement deux, trois semaines qu'on est entré dans cette gestion de crise au sein de notre hôpital. Début sans forcément de mesures particulières et depuis vraiment la semaine dernière et la locution du président de la République des changements drastiques au niveau de la politique de prise en charge des patients et de notre protection à nos mères pas avant, on va dire. Et une des plus grosses problématiques c'est évidemment ce manque de moyens, notamment le manque de masques. Qu'en est-il actuellement dans le service où tu travailles ? Quels sont les moyens qui vous sont alloués dans cette période de crise ? Travaillant en hôpital public, puisque je travaille dans un hôpital psychiatrique public, on est malheureusement habitué au manque de moyens depuis plusieurs années. On est confronté à la réduction des lits, à la fermeture de secteurs, à l'augmentation de la prise en charge des patients mais sans forcément avoir de moyens au niveau personnel. C'est assez compliqué, on a déjà l'habitude d'être l'enfant pauvre de la médecine au niveau de la psychiatrie et en ces temps de crise c'est encore plus compliqué d'avoir le matériel adéquat, le matériel nécessaire pour se protéger et pour nous protéger du virus. Donc on n'a évidemment pas de masques FFP2 et on a des masques chirurgicaux au compte-gouttes. Voilà. Et en ce qui me concerne étant atteint d'une maladie chronique, j'ai le droit de faire la demande de masques chirurgicaux nominatifs auprès de la médecine du travail mais cela demande des démarches et de prouver l'existence de cette maladie chronique. Donc de la paperasse. Voilà, exactement. On n'a pas forcément le temps de faire de la paperasse quand on travaille. Alors je rebondis justement sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la différence entre les masques chirurgicaux et les masques FFP2 qui sont du coup les masques les plus importants pour vous ? Oui, donc rapidement les masques chirurgicaux c'est en gros quand on est malade ou de quelques maladies que ce soit, pas forcément le Covid-19 mais c'est pour ne pas transmettre cette maladie. Mais par contre on peut se faire contaminer par un masque qui va être filtrant. Par contre le masque FFP2 c'est un masque qui peut être filtrant mais par contre c'est des masques qui ont une contrainte de temps dans l'utilisation. Ils sont limités dans le temps forcément ce ne sont pas des masques qui sont réutilisables. Donc il y en a très 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 peu et on en bénéficie à l'heure actuelle pas du tout en sachant qu'on est en contact avec des patients au quotidien des patients qui forcément viennent des urgences. On n'est pas protégé à l'heure actuelle. On essaye de prendre des mesures pour ne pas être contaminé mais c'est assez compliqué. Et donc toi dans ton hôpital comme n'importe quel établissement en France tu es amené à voir des patients potentiellement atteints par le Covid-19 voire testés positifs. Qu'est-ce qui a été mis en place dans ton hôpital pour ces patients-là ? Pour la prise en charge des patients qui sont susceptibles d'être contaminés et s'il y a des symptômes qui font penser au Covid-19 il y a un bâtiment enfin un service du coup qui a été ouvert au sein de notre établissement pour justement regrouper les patients qui seraient atteints ou potentiellement atteints de ce virus pour les éloigner des unités d'hospitalisation. Donc il y a des mesures qui ont été prises et c'est des mesures propres à mon établissement. Je ne peux pas malheureusement parler de ce qui se fait ailleurs. J'en ai des échos mais je ne suis pas assez bien placé pour en parler. Et il est quand même important de rappeler qu'il faut bien que les autres services de médecine arrivent à trouver un moyen de continuer de tourner ou en tout cas qu'on leur donne les moyens de continuer de tourner comme il se doit. Il faut bien que les patients continuent à recevoir leurs soins qu'ils soient ou non atteints du Covid-19 en fait. Parce que toi en psychiatrie par exemple parce que toi par exemple en psychiatrie tu as aussi des patients qui sont atteints d'autres pathologies et il faut bien qu'ils reçoivent leurs soins. on est en temps normal dénigré et mis sur le banc de la médecine et là en particulier parce qu'effectivement oui c'est vrai que la plupart des forces elles se concentrent aux urgences et en réa effectivement mais comme tu disais tous les autres services en bave on entend parler d'urgence réa et épargne. Et nous on a des patients qui relèvent d'un peu de tout au final. On a des patients qui relèvent aussi bien du somatique que de la psychiatrie. Pour citer l'exemple d'un patient c'est un patient qui avait fait une tentative de suicide donc effectivement qui est relevé effectivement de la psychiatrie mais qui du fait de cette tentative de suicide avait plein de soins techniques des sondes voilà je ne vais pas rentrer dans les détails mais plein de soins techniques qu'on devait faire également. Oui en fait ce sont des patients qui relèvent aussi bien de la psychiatrie que de services de pointe. Alors pour faciliter votre quotidien petit à petit des mesures ont été mises en place pour essayer de vous aider notamment de la part de géants comme LVMH Ricard Total qui aident à la fabrication de gel antibactérien de masques ou qui proposent encore des bons d'essence pour le personnel soignant comment tu perçois de telles nouvelles qu'est-ce que tu en penses en tant que membre du personnel soignant ? J'ai aussi vu qu'il y avait certains hôteliers qui offraient leur chambre gratuitement pour certains soignants oui après c'est des démarches au cas par cas c'est pas des réquisitions c'est des démarches privées en vrai c'est de bonne mesure mais qui à mon sens sont peut-être insuffisantes par rapport à l'effort qu'on fournit que tous mes collègues soignants et pas forcément les soignants d'ailleurs oui exactement on pense bien sûr à toutes les autres professions qui sont amenées à mettre le nez dehors en ce moment et qui ne sont pas protégées d'une manière ou d'une autre et alors je reviens un petit peu sur ton domaine en particulier sur la psychiatrie on peut se poser la question du lien entre le coronavirus le confinement et les risques de tout ça sur la santé mentale des gens qu'en est-il par exemple des visites que tes patients reçoivent d'habitude est-ce que tout est coupé pour eux ou pas est-ce qu'il y a de nouvelles règles par exemple dans ton établissement de ce point de vue là oui effectivement depuis encore une fois une ou deux semaines les visites ont été purement et simplement suspendues ce qui est assez compliqué dans un service de psychiatrie c'est le seul domaine dans la médecine où on peut être hospitalisé sans son consentement donc c'est un peu compliqué quand en plus on n'a pas l'autorisation de voir ses proches donc voilà les permissions sont suspendues sauf cas force majeure et les patients qui doivent comparaître au tribunal parce que quand il s'agit d'une hospitalisation sous contrainte le patient dans les douze premiers jours doit être confronté à un juge des libertés de la détention qui en gros doit statuer du bien fondé de cette hospitalisation sous contrainte ou non donc là pour l'instant ces audiences-là sont suspendues également alors on sait aussi qu'un confinement de plus de dix jours peut causer des syndromes de stress post-traumatique quels sont les risques du confinement sur la santé mentale de vos patients qu'est-ce que vous redoutez le plus finalement comme effet secondaire du confinement ou de l'actualité parce que j'imagine que certains ou tous ont accès aux informations donc à la télé à la radio ce qui peut être anxiogène pour tout le monde finalement il faut savoir déjà qu'on ne leur cache pas l'information ils ont des télévisions comme dans tous les hôpitaux de France on ne leur cache pas l'accès à l'information on a un très bon chef de pôle qui a décidé de leur faire de les réunir de réunir tous nos patients et de leur faire un point sur la situation la semaine dernière donc ce sera amené à être refait donc ils ne sont pas dans l'ignorance toujours est-il que certains patients ne sont pas dans notre réalité déjà puisque leur état psychique fait qu'ils ne sont pas dans notre réalité c'est là où est la complexité de la chose notre crainte à nous professionnels de santé en psychiatrie c'est de voir peut-être une résurgence de cas ou des rechutes en fait de patients qui ne seraient pas tant impactés par le confinement mais qui décompenserait à cause de l'angoisse massive qu'il y a ces derniers jours mais on peut déjà le mesurer au sein du service on peut déjà voir que certains patients sentent notre peur et sentent la peur des autres et ont leurs propres craintes aussi donc forcément c'est quelque chose qui est difficile à gérer mais qu'on doit gérer également voilà après à l'hôpital pour l'instant ils sont habitués la plupart des patients sont là depuis quelques semaines donc ils sont habitués à cet état de confinement entre guillemets puisqu'ils sont hospitalisés l'inconnu c'est de savoir quand ils vont pouvoir sortir l'inconnu c'est de savoir d'essayer de comprendre pourquoi les proches ne viennent plus en visite pourquoi c'est plus aussi facile que les proches viennent ramener des choses viennent ramener des gâteaux des cigarettes tout ça donc c'est assez compliqué de leur expliquer tout ça et effectivement ça peut générer quelques angoisses et forcément quand il y a des angoisses ça peut aussi générer de l'agressivité supplémentaire oui oui voilà exactement c'est exactement ce dont on peut se soucier aussi bien pour les patients qui sont actuellement psychiatriques les personnes hors établissement qui sont assez fragiles notamment en ce moment et bien sûr tout le personnel soignant qui accompagne ces personnes au quotidien comme toi c'est d'ailleurs l'objet de recherches de beaucoup de chercheurs qui alertent en ce moment sur les coûts psychologiques potentiels des mesures prises pour stopper l'épidémie du Covid-19 je cite notamment un article de France TV Info qui alerte sur les troubles de l'humeur les pensées suicidaires les symptômes post-traumatiques qui pourraient survenir durant cette période c'est d'autant plus l'occasion de prendre soin de soi et de ses proches des personnes qui nous entourent de prendre de leurs nouvelles et une raison de plus de s'intéresser au bien-être au quotidien tout le monde peut s'intéresser au bien-être c'est une manière au quotidien de mieux appréhender nos émotions de mieux les vivre de mieux les gérer et du coup aussi de pouvoir relâcher toute cette pression et de vivre plus sereinement aussi bien mentalement que physiquement en tout cas c'est ce qu'on souhaite à tous ceux qui nous écoutent et à tous les autres aussi et alors puisqu'à Malof Culture on aime terminer sur une note positive c'est toujours en lien avec le bien-être finalement je vais te demander de partager avec nous un petit bon plan culture bien-être un petit truc qui te fait kiffer en ce moment et que tu pourrais partager avec nous oui oui mais tant mieux tant mieux ça apporte un peu de joie de vivre alors je comment dire je suis infirmé donc effectivement dans mon quotidien ça change pas énormément dans le sens où mes jours de repos sont mes jours de repos et que je retourne travailler le lendemain donc c'est pas un problème mais oui j'ai quelques habitudes j'ai quelques chaînes YouTube que je me refais avec plaisir c'est du grand classique j'essaie de me refaire les faits d'entrée d'accusés voilà les faits 4-0 les enquêtes impossibles et tout ce qui s'ensuit après pour les anglophones et les amateurs de sciences j'aime bien la chaîne Electro Boom Electro Boom B2OL c'est assez sympa aussi moi je suis amateur de catch et de foot donc certains matchs de catch qui sont disponibles sur YouTube sur les plateformes spécialisées de certaines fédérations et puis en ce qui concerne le football je pense que beaucoup de clubs mettent à disposition leurs certains matchs gratuits en ce qui me concerne je suis fan de l'Amérique de Marseille qui diffuse en ce moment plusieurs matchs de l'histoire du club en live du coup en live sur Periscope sur Facebook et qui sont rediffusés en boucle ensuite donc ça permet de se remémorer plutôt de bons moments pendant ces temps de crise et puis une petite surprise sur Instagram le guitariste de Queen fait et d'ailleurs le batteur aussi de Queen font quelques petits extraits musicaux chaque jour ça c'est mon petit régal aussi voilà c'est bon on a de quoi faire avec toi c'est bien il y a plein de bonnes idées ok bah écoute je note tout ça ça fera plaisir à pas mal de personnes je pense puisque bien encore une fois c'est que tout ce que tu viens de nommer alors à part les événements spéciaux pour Queen tout ce que tu viens de nommer c'est des choses qu'on peut faire même hors confinement comme tu l'as si bien dit avec Queen on peut se refaire les discographies entières on a du temps c'est clair c'est clair bah merci beaucoup Neroal est-ce que pour finir est-ce que du coup tu as un petit message passé ? bah déjà merci de m'avoir reçu dans ton podcast puis force à tous ceux qui sont obligés d'aller travailler force à mes collègues infirmiers aide-soignants médecins force à mes anciens collègues de la grande distribution force à tous ceux oui voilà on parle beaucoup des soignants mais ceux qui ont des métiers un peu plus dans l'ombre ceux qui travaillent dans le social ceux qui travaillent avec les enfants ceux qui travaillent voilà au service des autres et qui sont obligés de risquer leur vie en mettant le nez dehors pour la société pour les autres tenez le coup et puis prenez ça au sérieux prenez ça au sérieux ne mettez pas en danger les autres mais ne vous mettez pas en danger c'est le principal merci à nos deux invités du jour Stéphanie et Merwan mais aussi aux participants de notre zapping Anthony Mehdi et Floriandre et surtout un énorme merci à Nico qui nous a aidé au son merci beaucoup de nous avoir écouté pour ce deuxième podcast de Malhoff Culture si jamais vous avez vous aussi des bons plans bien-être à partager des conseils ou même des questions n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur les réseaux sociaux et on se retrouve très vite dans le podcast numéro 3 où j'aurai le plaisir de recevoir Émilie chauffeur routier qui est du coup amenée à travailler pendant cette période de crise sanitaire mais aussi Thomas qui est infirmier aux urgences dans un hôpital de région parisienne ils ont tous les deux accepté de partager un bout de leur quotidien en cette période difficile et on espère que vous serez bien sûr au rendez-vous alors je vous dis à très bientôt sur Malhoff Culture et surtout prenez soin de vous et on se retrouve sur Malhoff Culture